Madame le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir. Le Bénin et la Chine partagent une coopération de plus de 50 ans. Et en effet, le Bénin sera présent au Forum sur la coopération sino-africaine en Chine. Comment évaluez-vous l'évolution de cette coopération entre les deux pays au plan commercial et quelles en sont les principales réussites ? Effectivement, le Bénin et la Chine ont un partenariat depuis plus de 50 ans. On a fêté les 50 ans il y a déjà quelques années. Et ce partenariat a évolué et a pris diverses formes. Nous sommes passés de l'amitié à la fraternité. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant puisque c'est ce que nous souhaitons. Le FUCA qui, il y a deux ans, avait présenté notre programme La ceinture et la route. Ce programme va être évalué à ce FUCA qui, effectivement, il y aura d'autres désaccords. Ils sont également en réflexion pour justement faire vraiment évoluer d'un grand, une fois de plus, le partenariat entre la Chine et l'Afrique et plus particulièrement entre le Bénin et la Chine. Il y a plusieurs creusets dans lesquels nous évoluons avec la Chine. Que ce soit le forum des importations, vous savez que l'année dernière, la Natan de Suez a été un des produits phares. Il sera encore un des produits très appréciés au prochain forum des importations à Shanghai. Nous avons également, nous sommes un vrai pays pourvoyeur de soja, de cajou, de pas mal de produits à récolte transformés ou non vers la Chine. Et aujourd'hui, nous devenons un pays plutôt fournisseur de produits transformés. C'est notre souhait et c'est dans ce sens que le gouvernement président a fait ça. C'est notre travail parce que nous voulons transformer sur le gouvernement de notre économie. Et donc, ces partenariats devraient plutôt permettre, contribuer à cette transformation. Donc, je vais profiter de votre antenne pour faire appel aux investisseurs chinois, puisque c'est la qualité de cette qualité que nous attendons d'un partenariat. C'est que le Bénin devienne une vraie terre d'investissement chinois. Tout y est pour que ce soit une réalité, que ce soit la solidité des infrastructures. Et nous avons beaucoup de jeunes. On sait que la Chine est un modèle de réussite économique. Ce n'est pas pour personne. Le dire n'est pas une trahison. Le dire n'est pas une faute. Il faut le dire. C'est une réalité. Et donc, on pense qu'avec un partenariat de qualité, en termes de transfert de compétences, nos jeunes pourront bénéficier de ce qu'ils ont pu faire pour également transformer notre économie béninoise. Quel programme spécifique a été bien en place pour faciliter le transfert de technologie chinoise aux entreprises béninoises ? Nous avons une stratégie pour la formation professionnelle. Mais la technologie chinoise, c'est que tant les entreprises chinoises elles-mêmes intègrent nos jeunes, mais les entreprises ici, et donc, ils font un vrai transfert de compétences. Cela est écrit dans nos partenariats. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils promettent eux-mêmes. Comme vous avez parlé d'évolution du partenariat, comme je l'avais dit tantôt, c'est un partenariat gagnant-gagnant où nous gagnons justement en compétences, où nos jeunes montent en compétences. Donc, le partenariat qu'on a dans ce transfert de compétences, c'est plutôt un partenariat de confiance qui fait que les entreprises se disent quand on vient, nous devons respecter nos paroles. Donc, c'est de pouvoir faire un transfert de compétences si nous sommes des petits partenaires, des petits frères, et je crois que c'est ce que nous sommes. Moi, j'en ai rien à l'écran.